Musique 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 Venise Il y a tant de choses à faire ici. Évidemment, il est impossible de venir dans cette ville mythique sans prendre le temps d'admirer la place Saint-Marc, de visiter les nombreuses églises ou encore de parcourir le Grand Canal. Mais avec Romain, nous n'avons que deux jours et demi pour découvrir les lieux, tout juste le temps d'un clin d'œil. Musique Que vous y veniez pour la première fois ou que vous y retourniez, Venise a une faculté unique, celle de provoquer systématiquement de l'émotion. Alors qu'on vienne seul, entre amis, en famille, en amoureux même, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas hésiter à découvrir cette ville qui est unique, à flâner dans les rues et puis à s'y perdre aussi. Venise, c'est un peu une ville qu'on peut voir à toutes les saisons et qu'on verra toujours différemment. D'ailleurs, trêve de bavardage, je vous propose d'aller visiter. On y va ? Musique Le dédale de petites ruelles oblige souvent à faire des détours et il n'est pas rare de perdre le nord. Je suis certaine que nous sommes déjà passés par là, non ? Musique Et comme tout voyageur qui se respecte, nous finissons par nous perdre. Musique Venise est divisée en six quartiers, six esthéries en italien, Dorsoduro, Sampolo, Santa Cruz, Canareggio, San Marco et Castello. Les adresses sont ainsi faites, nom de la rue puis du quartier et enfin le numéro. Si un seul vient à manquer, même avec une boussole, il devient impossible de s'y retrouver. Mais pas de panique, de gros panneaux nous indiquent les points de chute. Rien que sur l'île, il n'y en a pas moins de 50. Nous ne pouvons pas tous les faire et nous contentons des plus célèbres. L'un d'eux, justement, n'est autre que le pont du Rialto, construit entre 1588 et 1591. Et oui, il aura fallu du temps à l'architecte d'Apompté pour faire ériger ce qui est à l'époque une prouesse de la technologie. 48 mètres de long, 22 mètres de large et 750 de haut, il repose de part et d'autre sur deux plateformes soutenues chacune par 6000 pilotis. Au-dessus, on retrouve trois rames d'escalier et une double rangée de boutiques qui vendent pour la plupart des babioles pour touristes. Pourtant, au pied du Rialto, l'une des plus vieilles joailleries de Venise, Frollo. Ici, chaque pièce s'est travaillée à la main, un véritable travail d'orfèvre. Pour faire une soudure, il faut avoir cet objet pour chauffer l'anneau ou l'objet à souder avec la bouche. Je fais l'experte. C'est magnifique, je n'avais jamais vu un diamant comme ça, c'est trop beau. Tu vois toutes les facettes. Ici, c'est la phase de construction, comme on construit une maison. Maintenant, on peut passer à la phase de la peinture. Une fois qu'on a terminé l'objet, on passe à la phase finale, qui s'appelle le lustrage. Qui se chame lucidatura. L'acqua. C'est 1300 euros. Magnifique, mais décidément trop cher pour ma bourse. Car si Venise est une ville merveilleuse, la vie y est chère, très chère. Un plat de pâte, une pizza et un café ristretto. Voilà un repas typique qui nous redonne un peu d'énergie. Direction la lagune. Et non, ce n'est pas un plan de métro, c'est un plan des bateaux. Alors si vous arrivez en bus à la place de Rome, à partir de ce moment-là, tout ce que vous allez faire sur Venise, c'est soit à pied, soit en bateau. Alors nous, on va prendre le Vaporetto, parce qu'à partir du Vaporetto, vous pouvez faire plusieurs îles, notamment Burrano, le Lido, ou encore Murrano. Ce gros bateau qui avance lentement permet de rejoindre les îles, mais aussi de profiter du paysage. Il existe une quinzaine de lignes. La plus mythique, la ligne 1, qui parcourt le Grand Canal, dont toute sa longueur est idéale pour admirer les nombreux palais. La ligne 2 offre quant à elle une vue imprenable sur Venise. Le service est assuré en moyenne toutes les 20 minutes, mais si les Vaporetto font office de bus à Venise, le prix y est un peu plus élevé. Ici, comptez en moyenne 6,50 euros pour une heure. Même si des cartes de voyage permettent de faire quelques économies, autant rentabiliser son temps. Mais à vouloir aller vite, attention toutefois à ne pas tomber à l'eau, car on dénombre une petite dizaine de chutes par an. Sans tomber, nous arrivons sur l'île de Murrano, cette île du nord est dépaysante. Village de pêcheurs, canaux et ruelles plus calmes, loin de la flûte touristique de Venise. L'ambiance est plus détendue. Nous sommes sur l'île de Murrano, c'est l'une des plus grandes îles de la lagune. Cette île est célèbre pour son industrie verrière qui date du XIe siècle. Il faut savoir que toute cette industrie a été déplacée de Venise sur l'île de Murrano à peu près au XIIIe siècle afin de se protéger des incendies et puis aussi pour conserver les secrets de fabrication. Impossible donc de ne pas s'intéresser à cet art ancestral qu'est celui du travail du verre. Retour à Venise pour découvrir un art encore différent. Si l'on repart avec un souvenir, il s'agit souvent d'un masque. Et attention, ici comme ailleurs, il y a du vrai et de la pacotille. Nous avons un artiste qui est une dame vénitienne qui vit et travaille ici à Venise. Elle fait seulement des choses artisanales. Elle a un moule en plaster qui est fait seulement une fois. Et puis au-dessus, on peut mettre des papiers avec la colle et l'eau. Et puis on presse avec les mains pour donner la forme à la masque. Combien ça coûte un masque comme ça ? Ben, le plus simple qui est l'autre que nous avons dans la vitrine tout noire ou tout blanche, c'est 25 euros. Ça, ça coûte 1200 euros. Mais c'est un masque qui est seulement ça. C'est une pièce unique dans tout le monde, je pense. Et ça, ce sont des roses naturelles qui ont subi un particulier procédé pour ne les faire pas sécher. Et le reste comme ça pour tout le reste de la vie, de la masque. D'accord, ce n'est pas séché. Ce sont des roses qui ne sont pas séchées. Non, ce sont des roses qui ne sont pas séchées. Puis il y a ça qui sont des plumes naturelles défaisantes qui sont tous coupés à la main. Aussi, cette rose se sont fait avec les plumes. Et ça, c'est aussi des laitons plaqués d'or 24 caractères. Et les couleurs, elles veulent dire quelque chose ? Non. Certains, dans le passé, ils ont utilisé beaucoup de blanches, noires et marrons. Si vous voulez voir ici, ça, c'est un masqueramento, c'est un masquerage pratique de Venise. Ça s'appelle Bauta. Ça, c'est le vêtement de l'ancienne vénitienne qui ont cette masque qui était blanche et avec le typique chapeau qui s'appelle tricorno et ça, c'est du Duzendal. 12 jours avant Mardi Gras commence l'un des plus beaux carnavals au monde. Pendant le carnaval, les codes sont inversés. C'est une période de libération vis-à-vis des autorités religieuses et à l'époque royale. On oublie les castes et on nomme un roi de fantaisie. Le masque devient l'objet de l'anonymat et la ville se transforme car Venise ne serait pas Venise. Sans son carnaval, comme vous pouvez le voir ici sur la place Saint-Marco qui est la place part de Venise, tout le monde est déguisé, tout le monde est réuni ici. Alors Saint-Marco, c'est l'une des plus belles places de Venise, sinon la plus belle. C'est aussi l'ancien quartier historique, le quartier des Doges. Vous pourrez le voir, il y a le palais des Doges mais aussi la basilique. Là, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'affluences. Que ce soit pendant le carnaval mais même tout au long de l'année, il ne faut pas hésiter à venir ici sur la place Saint-Marco puisque c'est un lieu unique à Venise. Cette place, aujourd'hui lieu de toutes les manifestations, affiche des perspectives presque parfaites et les monuments imposants traduisent la puissance passée de la ville. Lieu de passage inconditionnel qui voit chaque année déambuler plus de 22 millions de touristes, un poids qui contribuerait à l'enfoncement de Venise. Mais les bains de foule fatiguent alors on se glisse le long des quais et on prend le temps de profiter. C'est top le carnaval. On est un peu beaucoup prêts en photo en fait. Alors entre la caméra et la photo, bonjour l'angoisse. La nuit est tombée et à Venise, pendant le carnaval, beaucoup de palais proposent des soirées à thème. Le carnaval de Venise, c'est aussi ça, des soirées spectacles. Ici, nous sommes au casino municipal de Venise pour un dîner burlesque, spectacle, repas, bref, tout pour faire la fête. Ah, Venise, c'est pont, c'est ruel, c'est canal, c'est gondole. Question gondole justement, c'est beau, c'est chic, c'est typique, mais qu'est-ce que c'est kitsch ? On laissera donc les gondoles à Venise sans même prendre le temps d'en faire un tour, avec des tarifs avoisinants les 100 euros la demi-heure. Les gondoliers ont de beaux jours devant eux. Mais cessons-là le sarcasme, les gondoles, c'est quand même super romantique. Les filles adorent et les garçons se prennent pour Don Juan. Mais des donjuhants et des amoureux à Venise, il y en a partout. On se souvient d'ailleurs du célèbre baiser de Sean Connery et Daniela Bianchi dans Bon Baiser de Russie. L'agent 007 embrassait langoureusement la belle sous le pont des Soupiers. Un pont des Soupiers disparut depuis quelques temps derrière de gigantesques panneaux de publicité. Mais qu'on le veuille ou non, Venise reste et restera toujours la ville des amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada